On va y passer d'ailleurs tout à l'heure mais avant de revenir à Crusader directement avant de foncer dans le coeur du sujet qui est la 3.14 et tout ce qu'elle apporte au delà des interventions effectivement qui étaient fort agréables de la part de Tony The Wreck, Chris Roberts, Sandy Gardiner, le fait que ces interventions soient arrivées j'ai envie de vous dire au moment du calendrier dans lequel elles ont été annoncées alors Chris Roberts et Sandy Gardiner c'était la surprise mais Tony The Wreck effectivement c'est arrivé à peu près dans le créneau qui s'avait prévisualisé enfin qui nous avait à peu près annoncé donc ça c'était cool mais au delà de ça on a eu aussi du coup tout ça est arrivé à la suite pendant en fait l'Invictus Launch Week donc vraiment l'événement in-game moi j'avais l'impression quand ils avaient visualisé l'Invictus Launch Week pour du coup la fin mai c'était bien ça j'avais vraiment l'impression qu'ils voulaient mettre en parallèle un événement de l'ordre de la Xenos Red et c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pu mettre en place parce que de toute façon à chaque fois qu'ils balancent un patch et qu'ils décident de faire un événement il y avait déjà l'Invictus Launch Week qui était conséquent on avait déjà un baguette qui arrive de toute façon sur le serveur c'était on a pu tous le voir compliqué à gérer en termes de performances on comprend qu'ils peuvent pas tout mettre dans le même panier mais j'ai vraiment l'impression qu'ils tendent petit à petit vers cette dynamique là en termes de calendrier d'avoir des gros événements comme ça avec quelque chose de dynamique quelque chose qui nous emporte tous où on n'est pas seulement spectateur comme c'est avec l'Invictus Launch Week où effectivement on peut aller se balader dans le convention center regarder l'exposition et puis voir une flotte surgir et repartir non j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent qu'ils veulent pouvoir concentrer un petit peu tout ce qu'ils feront de mieux durant ces événements là à certaines périodes de l'année pour simplement que tout le monde puisse en profiter au mieux que ce soit les nouveaux les vétérans etc avec tout le monde puisse participer à tout ça et vendre un maximum de vaisseaux ça fait partie du jeu mais du coup est ce que c'est une illusion que je me fais ou est ce qu'effectivement dans les années qui viennent ont ils vont à réussir à concrétiser ça ou est ce que ça va rester étalé comme ça dans l'année on aura comme ça des trucs qui qui se font et qui se font pas dans les prochaines années avant la release du jeu est ce que vous en pensez vous ? Ils avaient pas dit qu'ils voulaient faire un event par mise à jour ? En gros déjà il y a le Ninetale Lockdown qui est un event qui est contrairement à la Xenothreat c'est un event qui est censé pouvoir se passer un peu n'importe quand c'est genre le Ninetale Lockdown c'est à un moment pour des raisons qu'on n'aura peut-être pas ou qu'on pourra voir revenir dans le temps t'as une station à un point de la grange qui se fait bloquer quand tu cantoums t'arrives plus loin et t'as une bataille sur tous les serveurs et tout ça donc déjà ça fait que t'auras une notion d'événement dynamique comme ce qu'on devrait avoir dans le jeu final en fait où par rapport à des critères économiques dynamiques et tout ça un event apparaît en tant que réponse au final à tout ça donc on aura déjà cet élément qui va faire que n'importe quand si tu joues tu pourrais t'embarquer dans ce type de mission d'aventure sans que ce soit un événement qui était médiatisé partout avant tu vois par rapport à Xenothreat où c'est quelque chose qui arrive une fois qu'on va l'avoir une seconde fois mais ouais un gros truc tu vois ok on serait vraiment dans nos l'événement dynamique pur et dur quoi ce serait vraiment un premier un premier pas on va dire persistant de ce genre de choses complet dans le sur serveur qui serait je pense très apprécié des joueurs clairement mais au delà de ça est ce que est ce que du coup déjà c'est quelque chose qui prévisualise est ce qu'ils vont arriver à le mettre en place avec avec les types de serveurs actuels où est ce qu'il faut vraiment passer par contre le cap du serveur meshing et de la capacité à justement on a la réponse dans la vidéo de Tony Zurovec où il montre dans la quand il montre les events dynamiques il montre que sur deux serveurs différents les longues par exemple s'il faut faire 10 kills pour faire passer l'event à la phase suivante les kills sont comptés entre tous les serveurs actifs en fait vu que l'event est lié à tous les serveurs en même temps à toutes les instances en même temps ça fait que c'est à cinq serveurs et que l'event il faut faire 10 kills pour passer à la phase suivante si les cinq serveurs font deux kills chacun bah normalement c'est bon quoi donc ça fonctionne avec la tech de serveur actuel on n'est pas dépendant du meshing pour un truc comme ça mais c'est en même temps suffisamment bien fait pour que si on a le meshing et que tu as deux instances du même endroit où il ya trop de gens donc avec le statique ça fait deux instances séparées dans le même lieu ça fonctionne encore donc c'est bien penser leur truc c'est parfait pour maintenant c'est pas faire c'est parfait pour plus tard et ce sera sûrement encore le cas pour encore plus tard donc ils ont bien géré le truc je pense donc vraiment bien géré de ce que tu me dis du coup on a effectivement un truc qui quoi qu'il arrive durera dans le temps quel que soit l'état ou d'où ils en sont sur le serveur meshing ou sur ce qui va arriver petit à petit il est forcément le potentiel problème qu'ils rencontreront ça c'est rassurant effectivement et du coup une partie du coup de la vidéo de Tony Jova qui était aussi à cet effet là de rassurer sur ce genre d'aspect qu'est ce qui va en être des des événements on va dire j'ai pas envie de dire plus scripté mais genre qui vont faire un petit peu plus le café genre je sais pas de d'IAE de Citizen Dead etc est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va s'étoffer tu penses ou est-ce que finalement on va juste avoir les événements dynamiques qui vont s'étoffer tout au long de l'année et c'est ce sur quoi on va on peut appeler uniquement les événements comme ça qui sont événementiel et plus lié au lore on pourrait dire on le voit toujours je sais pas dans quel sens il pourrait s'étoffer parce qu'au final c'est c'est très crafté actuellement pour vendre des vaisseaux je veux dire plus tard on n'est plus censé avoir de vente de vaisseaux on va dire en termes de release on n'est plus censé avoir de vente de vaisseaux direct un événement comme l'IAE et tout ça la vente anniversaire ce sera différent ce sera qu'en jeu au final donc à mon avis sera toujours là je veux dire les expos sera toujours sympa vu qu'on aura serveur meshing sera beaucoup beaucoup moins foireux mais c'est vrai que je me demande qu'est ce que ça pourrait donner au final j'ai pas vraiment de réponse parce que ça serait trop lointain comme spéculation mais ce sera intéressant à voir là c'est je suis d'accord moi en fait quand je parle d'étoffer c'est vraiment la question de savoir est ce qu'à un moment donné est ce que tu peux cumuler un événement invictus launch week comme ils ont fait là c'est à dire où ils te mettent les serveurs en pls rien qu'en sortant des trucs qui des monstres géants tu ne pensais pas pouvoir voir dès maintenant en action sur le serveur est ce que tu pourras cumuler ça en fait avec justement ces événements dynamiques déjà hors serveurs meshing et même après avec le serveur meshing est ce que c'est là où en fait je vois pas comment ça s'articule suffisamment pour je vois pas en fait l'articulation pour que ça fonctionne pleinement même dans les deux trois ans qui viennent en fait pense que ces ig ont le pouvoir de désactiver l'activation des événements dynamiques quand il y aura un événement prévu comme ça si tu as l'IAE et qu'on n'est pas sur du meshing vraiment fonctionnel ou qu'on l'a pas encore à mon avis ils peuvent dire bah là y'aura pas de nine takes lockdown parce qu'on a déjà un truc en cours et on veut pas que les serveurs explosent mais vu qu'on se dirige vers un futur où normalement les serveurs ne sont plus en pls je sais même pas si c'est un cas de figure qu'ils auront vraiment à traiter après ça dépend à quel point le meshing statique est loin j'espère pas trop mais ça il faudra voir la grande question ok 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 je je prends je prends je prends n'hésitez pas si vous avez des questions vis-à-vis de ça parce qu'effectivement du coup c'est un peu ce qui va ce qui va rythmer nos vies de joueurs au fur et à mesure des patchs aussi maintenant et de plus en plus et c'est tant mieux moi je suis très friand de ça les événements night tales c'est quelque chose que vous attendez comme ça régulier c'est quelque chose que vous attendiez enfin vous attendez pied ferme en tant que joueur ou est-ce que vous allez vous en plus ça peut apporter un peu de diversité donc j'attends de voir si c'est vraiment intéressant ou pas quoi si c'est juste accessoire ou autre parce que au final enfin pour en revenir sur sur le fait alors on va pas parler de xenothreat actuellement à 3.14 parce que j'ai pas encore testé et qu'il ya plein de personnes qui veulent pas se faire spoiler ce que je comprends tout à fait mais donc le xenothreat qu'on a eu il y a quelques mois c'était la première phase enfin ce qui est effectivement la phase 2 au final aller récupérer tout ce qui était loot dans les starfire dans les épaves de starfire c'était la phase la plus intéressante je trouve avec de temps en temps attaque d'idris par contre si c'est uniquement du dogfight pur et dur façon de retraite phase 3 où l'intérêt reste un peu plus limité ça apportera un peu diversité mais ça sera limité je trouve je pense que si à terme ils amènent d'autres gameplay dans ce type d'event ça va donner une richesse aussi par exemple tu as du médical dedans il faut soigner en même temps déjà très vrai niveau cargo je pense qu'il y aura un truc parce que si je me souviens bien tony avait parlé de ça justement sa vidéo faudrait que je rechoppe pour être sûr de l'info mais en gros avec l'idée d'un nintail lockdown c'est que vu que les nintail bloquent l'accès en partie à une zone et que quand tu quantum sur la zone t'arrives plus loin il ya une notion des ressources qui sont produites ou qui sont demandées par cette zone c'est soit vendu vendu plus cher ou moins cher en fonction du stock et il t'achète tout plus cher qu'ils en ont besoin énormément parce que c'est un blocus au final donc ils ont besoin de ressources et toi tu peux les amener oui tu as déjà une notion prévu de tu as du combat où tu tapes des nintail pour faire vouler le truc mais tu as aussi une notion cargo tu peux amener des ressources pour potentiellement participer et à voir après à quel point c'est répétitif si c'est bien fait tout ça mais oui ça permet d'avoir un truc déjà qui fait pas que le combat l'event avec le gameplay actuel ils vont au max déjà avec le cargo comme tu dis mais on peut imaginer que des surcouches d'autres gameplay qui vont arriver plus tard on peut imaginer que des gens soient chargés de nettoyer avec un nettoyer la zone les cadavres de la zone enfin on peut imaginer toute toute une imbrication de gameplay dans le même event qui va faire qu'il va y avoir une organisation bien plus complexe que juste du combat et on va être obligé de s'organiser en équipe de manière bien plus enfin bien plus intéressante je pense effectivement si tu dois soigner en plus aller ramasser les cadavres des vaisseaux c'est en plus etc nettoyer la zone enfin tu dois commencer à rajouter des couches de gameplay dans l'event là l'event il va y va avoir une richesse qui va être vraiment intéressante je pense et qui va faire oublier le côté scripté pour que ce soit dynamique en effet il faudra tout ce qui est quantum gaza c'est c'est obligé et par contre comment est ce qu'ils vont réussir à gérer ça par rapport à tout ce qui est instance dynamique d'ailleurs on en parait d'ailleurs on a parlé un petit peu tout à l'heure ouais mais je pense qu'on en saura vraiment plus que lorsque sera intégré au final en crée parce que là l'allée le le mental lockdown ça va rester un peu artificiel on sera pas tout quantum tu auras pas toute la simulation qui va qui va s'introduire dans le truc genre là ça va être lancé on va dire ma peut-être un peu aléatoire ou comme ça mais à l'avenir faut se dire que genre si tu as un event on va dire du même style c'est peut-être que cette zone genre cette station spécifique produit une ressource qui donne de la thune les pirates de leur côté ont été beaucoup attaqués il ya un sentiment de revanche par rapport au quanta de cette faction ça fait que tu as beaucoup plus de pirates dans une zone les joueurs les joueurs pirates vont autour de cette station pour intercepter les cargos pour essayer de voler leurs ressources fait qu'il ya une grosse activité pirate vu qu'il ya un peu de temps avant que les forces de l'ordre arrivent ça peut lancer justement cette bonne dynamique et c'est tout un mouvement en fait mais c'est ce qu'on n'aura pas actuellement avec bah avec ce qu'on a dans le jeu mais qu'on aura plus tard donc en fait on aura plus une vision de ce que pourrait être le futur avec un intel lockdown et les autres events mais ce sera pas complet ça s'étoffera dans le temps quoi j'aime bien l'idée que effectivement c'est que ça rejoint un petit peu l'évolution standard c'est à dire effectivement on à chaque fois une vision de ce que peut être telle mécanique telle boucle à terme et après effectivement que tu as vous avez complètement raison il faut attendre il faut que j'arrête de m'emballer tout de suite sur sur des trucs ça arrivera ça arrivera et du coup bah du coup super déjà d'avoir d'avoir ça parce que le le point là dedans c'est qu'effectivement en ce moment même typiquement ce week-end effectivement on a des il ya des tests xenos raid qui qui sont en cours c'était le cas hier c'est le cas aujourd'hui et et à partir de ça on pourra avoir pour avoir le prochain le potentiellement le prochain event qui se profilera maintenant on va pas rentrer dans les détails de ces tests là de ce qu'on pourrait potentiellement avoir avoir dans cet événement ci mais par contre effectivement c'est on a on est vraiment une une période où où effectivement j'ai l'impression que les tests qu'ils soient évocatifs ptu et puis là forcément libre à ceux qui qui peuvent y accéder qui se font à tout au long de l'année j'ai pas j'avais pas cette impression là même l'année dernière je sais pas si c'est moi juste ou ou effectivement si on a vraiment quelque chose en termes de de tests qui s'emballent d'année en année là j'ai vraiment l'impression que ça devient assez dense j'ai l'impression d'avoir des tests comme ça qui se profilent pour chacun des sujets pas tous les mois mais presque ça peut s'expliquer par l'arrivée au final de squallon 42 je rappelle que starstein squallon 42 partage quand même pas mal en termes de ressources de code etc il ya tout ce qui est partie réseau bien entendu qui n'est pas pris en compte event dynamique je pense pas forcément qu'il y en ait encore que dans certains jeux ça peut arriver d'avoir des événements enfin quand je dis des jeux des jeux solo il peut y avoir des événements dynamiques qui sont déclenchés mais je pense pas qu'il y ait ça dans squadron mais là en fait on est dans une phase où si IG commence à avoir des technologies qui sont suffisamment avancées pour nous permettre de tester en fait des features et vu que ces technologies sont assez avancées ils peuvent créer de plus en plus de features facilement et est en fait tester la moindre petite feature leur permet par la suite de faire des des events un peu plus gros ou de créer des features un peu plus massives donc c'est pour ça que je pense que tu as cette impression que qu'on a davantage de tests en ce moment quoi ok je pense que ces tests c'est pas seulement des textes techniques c'est aussi des tests pour moi de game design parce qu'ils peuvent grâce avec ces tests je pense voir le comportement des joueurs et du coup avoir des réactions aux quelles il s'attendait pas et du coup réajuster des choses ou même améliorer des trucs oui c'est en plus le propre de toute façon d'à chaque fois qu'ils mettent à disposition effectivement quelque chose à disposition du public c'est c'est toujours effectivement pour pour nous relâcher en terme de performance et faire en sorte de tester un maximum les la solidité de ce qu'ils proposent donc donc ouais ok hâte de voir du coup le les enfin ce que donneront les résultats des tests qu'on a qu'on a ce week-end et potentiellement un événement plus tard dans les mois qui viennent qui sera nous fera profiter des dernières avancées avec avec tout ce que tout ce que la 3.14 et la 3.15 apporte là en termes de gameplay et de vol et pour moi ce niveau gameplay ça va être bien ah effectivement je suis je suis d'accord j'ai hâte de voir ça oh oh Sous-titrage Société Radio-Canada